Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment utiliser le moush'af durant la prière de taraweeh Mais avant ça, il y a des conditions Il faut que vous sachiez que l'utilisation du moush'af c'est spécifique à la prière surérogatoire C'est-à-dire que si une personne prie une prière obligatoire elle ne doit pas utiliser le moush'af mais tout simplement, elle doit utiliser les surats qu'elle connaît de sa propre mémorisation Très bien, donc comment utiliser le moush'af ? Tout simplement, vous prenez un Qur'an comme celui-ci Donc le Qur'an, il doit être en arabe, bien sûr On ne le lit pas durant la prière en français Ça, il faut le savoir Il faut lire seulement en arabe Et je vous expliquerai dans une autre vidéo quels sont les endroits où il est autorisé d'utiliser autre que la langue arabe dans la prière Très bien Donc tout simplement, ici, on met la main gauche sur sa poitrine et la main droite dessus Et voilà, on prend le Qur'an de cette manière-là Et on récite, d'accord ? Donc par exemple, là, tu es dans cette sofha celle-ci Et admettons, tu veux tourner la page, tu la tournes tout simplement Et tu continues ta prière, d'accord ? Ensuite, une fois que le moush'af, une fois que tu as fini ta raka'a Ce qui est conseillé, c'est de déposer le Qur'an soit à une petite table à côté, d'accord ? Ou bien les personnes qui ont un porte-Qur'an qui le déposent dessus Mais ce qui est déconseillé, certaines personnes le font parfois C'est de mettre le Qur'an sous ses aisselles C'est... voilà... Mais il y a quoi de mal, le sol il est propre, je le pose sur ma sajjada C'est pas une question de propreté ou pas, c'est une question de respect Toujours, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala doit toujours être en élévation Par exemple, si vous avez un livre de tafsir et vous avez un livre de Qur'an Vous mettez toujours le livre de Qur'an au-dessus du livre de tafsir Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Très bien Ensuite, le dalil, la preuve qu'il est autorisé d'utiliser le moush'af durant la prière Tout simplement, le hadith de Aisha, son servant, elle avait un servant qui utilisait le Coran durant la prière D'accord ? Ensuite, comme vous pouvez savoir, le fait de bouger pendant la prière, c'est quelque chose de détestable Car le musulman doit rester un maximum concentré Mais là, vu que c'est dans une nécessité, on a besoin du moush'af, il est autorisé de bouger durant la prière Et aussi, on a un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une prière obligatoire Prière en congrégation, en jama'a, il portait sa petite fille, c'est-à-dire Umama, Umama bint Zaynab D'accord ? C'est-à-dire qu'il a été rapporté dans un hadith sahih, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a porté dans ses bras D'accord ? Et quand il allait en soujoud, il a déposé, d'accord ? Et quand il remontait en recours, il a reprenait dans ses bras Donc, c'est une preuve qu'on peut avoir certains mouvements durant la prière, lorsqu'on a besoin Ensuite, il y a une autre question qui se pose Est-ce que je peux utiliser le téléphone durant la prière pour faire la sarah de taraweeh ? C'est une vidéo que je vais aborder Vous pouvez la découvrir tout de suite, juste après Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh